Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC avec une configuration technique assez intéressante aujourd'hui puisque suite à l'ouverture sur gap baissier que nous avons connue hier qui venait rechercher ici la zone de support des 4738 points et bien nous avons un nouveau gap mais haussier cette fois-ci qui vient au contact ici de la résistance des 4810 points et cette ouverture est intéressante car elle vient ici et bien tester une zone qu'il fallait valider au contact pour espérer avoir un signal de poursuite ici d'évolution à l'intérieur de ce trend haussier. Donc techniquement ici c'est assez intéressant on conserve un biais plutôt haussier puisqu'après ici l'attaque sur la bande de Bollinger supérieure on est revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle ce contact semble actuellement avoir plutôt agi en tant que support et le fait que l'on revienne ici directement au contact de la zone des 4810 points est un très bon signe pour la suite. Du point de vue des indicateurs techniques on voit bien ici que la phase de consolidation sur le MACD semble terminée puisque nous avons un retournement ici qui se fait sur l'histogramme de cet indicateur le RSI quant à lui s'est totalement neutralisé. Alors par rapport à la configuration actuelle et par rapport à la séance du jour nous le savons c'est une séance qui est majeure d'un point de vue politique puisqu'il y aura la consultation donc sur le plan de sortie du Brexit dont les résultats seront connus dans la soirée. Donc on risque de connaître une séance d'attente justement avant ces résultats. D'un point de vue technique donc la zone des 4810 points sera assez intéressante à observer si elle est franchie à la hausse on pourra donc valider le signal d'évolution de continuité à l'intérieur de ce trend avec comme objectif donc la zone des 4897 dont nous savons que c'est une zone majeure j'y reviendrai dans mon analyse du soir. Si toutefois les cours venaient à combler ici rapidement ce gap et à revenir sur la zone des 4738 points, là attention car nous aurions une mise en cause ici du support oblique puisque en se rapprochant de la zone des 4738 points et bien il y aurait certainement contact voire test de cette zone de support oblique. Si ce test devait se poursuivre par une rupture de ce support là il y aurait signal de sortie de cette dynamique avec un risque donc de revenir à terme sur les 4570 points. Donc entre 4738 et 4810 on observe les mouvements, on pourra toujours être ici dans un mouvement de neutralisation comme nous sommes depuis quelques jours. Au-delà des 4810 points, net optimisme qui pourrait renaître en direction des 4897, rupture ici du support et du support oblique, et bien attention au risque baissier qui reviendrait au devant de la scène. Voilà donc pour ce point matinal. Alors d'un point de vue macroéconomique, il n'y aura pas énormément de chiffres majeurs dans la matinée. Par contre cet après-midi, nous aurons les chiffres, donc les prix à la production des Etats-Unis qui seront dévoilés. Attention, à 16h est prévue une intervention de Mario Draghi, donc le président de la Banque Centrale Européenne. Et puis aux alentours de 20h, nous devrions avoir les chiffres concernant l'accord du Brexit. Voilà donc pour ce point matinal. Passez de bons trades, on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada